Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, que le rendez-vous de la rédaction Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous envie, je dis bien le monde. Voilà, ça n'a échappé à personne. L'actualité politique est en train de s'emballer en cette rentrée, notamment grâce à nos confrères à la tribune, rendant leur hommage, qui ont publié un sondage qui révèle une situation assez inédite dans Bordeaux. Jamais le jeu n'a été aussi ouvert. Le voilà, vous l'avez à l'écran. Jamais le jeu n'a été aussi ouvert depuis la libération. Et il se peut qu'une alternance soit possible. Parmi les enseignements de ce sondage, on va l'étudier en détail, eh bien on trouve un Pierre-Hurmi candidat écologiste allié avec le PS qui serait au coude à coude avec Nicolas Florian. Bref, une donne relativement inédite, on l'a dit. Pour parler de tout ça, pour évoquer ces perspectives, puisqu'il y en a qui se dégagent vraisemblablement, Emmanuel Ajon. Bonjour Emmanuel Ajon. Bonjour. Je rappelle votre CV. Vous êtes conseillère municipale socialiste d'opposition. Évidemment, vous êtes également vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance et de la promotion de la santé. Un sujet que nous aborderons en fin d'émission. Mais revenons à cette actualité qui déchaîne littéralement les passions. C'est ce sondage. Si on peut revoir ce sondage, on le voit apparaître à l'écran. On voit donc que tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Emmanuel Ajon, la première question, elle est simple. L'alternance est-elle possible, selon vous, aujourd'hui à Bordeaux ? Alors, elle est possible. En tout cas, elle est attendue. C'est ce que je crois que ce qu'on peut lire dans ce sondage. C'est que les Bordelais ont la volonté d'avoir une alternative, un projet alternatif, une autre équipe et une autre manière de porter la ville. Enfin, c'est assez clair, je crois. Vous avez été surprise par ces résultats, de vous à moi, et de nos téléspectateurs. Ça vous a surpris ou pas ? Les proportions d'un Florian qui était donné à 45 avant l'été, qu'on retrouve à 31-32, d'un Pierre Urmi, qui est plus proche de 30. Alors, moi, surprise et agréablement surprise, parce que par rapport au sondage précédent, il n'avait peut-être pas été fait de la même manière. Et donc, difficile peut-être à comparer. C'est ça qu'il faut retenir. Je remercie la tribune, d'ailleurs, en effet, pour ce sondage très intéressant et très fouillé dans les questions qui ont été posées. On voit tout simplement ce que l'on sent depuis longtemps. Les Français, les Bordelais ont envie de mettre de nouveaux sujets au devant de la scène. Et c'est ça qui va, pour eux, être décisif dans leur choix d'équipe. L'écologie et le social sont deux marqueurs forts aujourd'hui. Donc, ça nous étonne moins. Ça vous étonne moins. Alors, justement, on va revenir à la question qui tue Pierre Urmi. C'est lui qui est en train de capitaliser sur ce vote-là. Pierre Urmi est écologiste. Vous connaissez bien Pierre Urmi. Est-ce que c'est, selon vous, l'homme de la situation pour remporter la mairie de Bordeaux ? Aujourd'hui, il est le candidat déclaré, élu par les militants écologistes. Et donc, c'est lui qui tire la liste qu'aujourd'hui, un premier édile écologiste d'une grande ville, bien entendu, pour moi, ça n'est pas choquant. Par contre, je crois que c'est aujourd'hui un mariage et une union entre des forces de gauche et des forces écologistes que Pierre Urmi sera capable, j'en suis certaine, de faire pour l'amener à être le maire de Bordeaux avec une équipe qui sera l'étayée pour cette aventure nouvelle pour lui aussi. Oui, aventure nouvelle. Il est le seul aujourd'hui légitime à conduire cette fameuse liste d'union avec les différentes familles de gauche, le PS. On a vu, il y a toute une... Je crois que toutes les forces de gauche ne remettent aucunement en question la candidature de Pierre Urmi en tête de liste. Aujourd'hui, nous sommes dans Faisons une Union, travaillons sur un programme, respectons nos complémentarités, nos différences, nos enjeux. Mais mettons-nous très rapidement au travail pour montrer qu'au-delà de discussions, d'union, d'alliance, on a un programme, on a des idées et un véritable projet alternatif à proposer au Bordelais. Alors, on va parler de ce projet alternatif et de ces discussions que vous évoquiez, évidemment. Simplement, juste une petite analyse, votre vision des choses. On voit un Thomas Cazenave qui est entre 11,5% et 13%. Vincent Feltès, dont vous avez été la colistière en 2014, qui lui, est entre 9 et 9,5%. Ça vous évoque quoi ? Ça vous dit que ça n'imprime pas ou que ça peut imprimer, justement ? Je vois surtout une division claire de la droite aujourd'hui et du centre droit à Bordeaux et des électeurs qui n'accrochent peut-être pas à la candidature de Nicolas Florian et donc vont vers d'autres candidats parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'aller vers la gauche. Mais je sens aussi vraiment un effondrement de la confiance en l'équipe sortante. Et justement, Vincent Feltès avec qui vous avez été colistière, vous déplorez en fait ce cavalier seul ou pas ? C'est son aventure. Je suis vraiment très engagée pour l'Union et la famille gauche écologiste-socialiste. Donc toute division me fait mal au cœur. Mais après, c'est son aventure, son couloir. Je respecte et je le laisse vivre son aventure personnelle. Alors l'Union, parlons-en. Vous avez été mandaté par le Parti socialiste avec Mathieu Rouvert pour conduire des discussions avec les écologistes et notamment Pierre Urmique. On entend, alors c'est classique, me direz-vous, dans ces périodes de pré-campagne, mais des crissements de portes et voire des portes qui claquent. Ce n'est pas du fait d'eau, mais pas loin. Comment ça se passe ? Est-ce qu'aujourd'hui, le PS revendique quelque chose auprès de Pierre Urmique sur cette liste ? Est-ce que le PS se dit, moi je veux la deuxième place. Emmanuel Ajon doit être numéro deux sur la liste. Il faut que les socialistes soient bien représentés dans le premier train. C'en est où ? Alors, les discussions, elles sont faites aussi pour discuter. Donc il y a discussion quand il y a aussi divergence et échange d'idées. Autrement, c'est la signature d'un accord où on suit. Donc le Parti socialiste discute pour apporter son expérience, l'expérience de militantisme, l'expérience de campagne réussie, l'expérience d'élus, de gestionnaires, de politiques publiques, parce que c'est ça aussi que nous devons porter demain. Ce n'est pas simplement une discussion de partis, mais c'est proposer au Bordelais de nouvelles politiques publiques. Et donc nous savons aussi que nous pouvons apporter ça, que c'est une complémentarité. Et puis nous portons aussi tout cet accompagnement social de la population, social, même de l'économie sociale et solidaire, qui vient pour nous être une magnifique complémentarité avec ce que portent les écologistes sur une nouvelle manière d'affronter la société et en particulier tous les enjeux environnementaux. Donc cette complémentarité, elle doit se voir aussi. Vous l'amenez, c'est dans un panier de la mariée, c'est ce qu'amène le Parti socialiste à une liste écologiste. Voilà, donc on discute pour se respecter entre nous. Et donc bien entendu, c'est comme un couple, comme une famille. Donc par moment, on n'est pas d'accord, la parole monte, mais je suis persuadée et sincèrement persuadée que Pierre-Urmix sera capable de faire cette union. Et pour ma part, ça fait un an que je travaille, que je me suis engagée pour cette union, et c'est mon combat politique, une union gagnante pour un vrai, véritable projet gagnant. Et donc je suis persuadée que nous avons la force de très vite passer maintenant à un accord qui déroule surtout sur un projet. Alors ce projet, on aura le temps de l'évoquer dans les semaines et mois qui viennent. J'ai quand même une question pour vous. Mathieu Rouvert est également mandaté par le PS pour discuter avec Europe Écologie et les Verts. Mathieu Rouvert a son association Bordeaux maintenant. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, justement, dans ces discussions entre vous et Mathieu Rouvert ? Non, nous discutons ensemble avec Pierre-Urmix et nous travaillons de façon complémentaire aussi avec Mathieu. Moi, je travaille depuis plus de plusieurs mois avec le Parti socialiste. Ça a été un gros travail d'aller chercher la force en moi pour faire ce travail qui n'est pas visible aussi. Je me suis même étonnée de travailler autant pour un appareil politique, de rencontrer autant de militants et de gens sympathisants aussi qui ont envie de travailler avec nous sur des idées. Nous avons animé le forum de l'alternative avec tous les candidats, toutes les forces de gauche. Donc cette force-là, on a. Et Mathieu, avec qui je travaille depuis des années aussi, et Pierre-Urmix, travaille avec nous depuis des années. Et vous nous avez vu en conseil municipal, la feuille de papier de cigarette, en effet, elle n'existe pas sur nos combats et sur nos propositions. Vous êtes fait pour vous entendre. Mais bien sûr. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, par moment, la discussion même animée est force de richesse. Et nous devons le garder. Voilà. Le truc, c'est pas faire claquer les portes et continuer à se parler après les coups de colère. Justement, enfin, c'est une question qui en appelle un peu à l'histoire, mais la socialiste que vous êtes aujourd'hui, comment vous vivez cette inversion de la hiérarchie, on va dire, puisque longtemps, le PS a été plutôt hégémonique sur la gauche. Or, aujourd'hui, on voit qu'en tout cas, à Bordeaux, c'est Pierre-Urmix qui est en position de force et les écologistes. Ça brise votre cœur de socialiste ? Non, je vois comme vous et comme tout le monde que les vieux partis politiques, et c'est un euphémisme, ne sont pas portés en amour par les Français et par les Bordelais. Donc, nous sommes en train de nous reconstruire. Il y a aussi une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui part un peu sur une terre brûlée, avec plein de gens qui sont partis. Et ceux qui sont encore là ont une force de reconstruire. Donc, aujourd'hui, ça ne me choque pas. Par contre, nous ne comptons pas nous effacer. Nous ne comptons pas disparaître. Donc, c'est une complémentarité. L'histoire d'être toujours le premier, ça ne veut pas dire qu'on le sera demain. On le sait bien. Donc, par contre, c'est juste prendre acte de ce que veulent les Bordelais et les Français. Donc, ça ne me choque pas. Alors, justement, est-ce que le poids du passé influe sur les discussions que vous pouvez conduire avec Europe Écologie Les Verts, à la fois dans votre famille, et j'imagine chez les écologistes aussi, il n'y a pas un peu de rancœur par rapport à ce qui était la maison mère autrefois ? – Alors, sûrement, vous l'aurez compris, je n'étais auparavant jamais dans des discussions. Donc, c'est un héritage. Mais, bien sûr, on doit le dépasser. Il y a des rancœurs, mais que je ne connais pas toujours, d'ailleurs, parce que je n'étais pas là aux premières discussions qui sont longues entre Pierre Hurmique, le Parti socialiste, les Verts. Il faut les dépasser, en effet. Voir qu'en face, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même génération, ce n'est pas le même Parti socialiste. Et puis, dire aussi quand même que le Parti socialiste, aujourd'hui, il a quand même des figures aussi écologistes, ou des gens qui ont un versus écologie très fort, qui viennent travailler avec nous. Voilà, on a un Jean Jouzel du GIEC, climatologue, qui est très proche du Parti socialiste et qui travaille avec le Parti socialiste. Donc, on n'est pas non plus sans pilier écologiste. – Oui, ce n'est pas une réflexion qui date d'hier, au fond. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, des complémentarités. Vous êtes demain élu à la mairie de Bordeaux. Alors, on ne sait pas à quel poste, dans quelle position. Ça, c'est la lutte des places. C'est une autre déclinaison à la faveur du climat des municipales. Ce serait quoi, pour vous, les trois priorités, aujourd'hui, à Bordeaux ? – La première priorité sera, je pense, ce qu'a déjà dit Pierre Urmic. Que les politiques publiques de Bordeaux soient toutes analysées avec l'urgence climatique. Et ça, ça change tout. Dans la manière de regarder, par exemple, sur l'urbanisme, et c'est un projet fondamental, faire une ville, faire de demain, Bordeaux, une ville, respectueuse de l'environnement, mais un cadre de vie supportable. Et le cadre de vie, c'est aussi le prix des loyers, et donc de faire une ville supportable. La deuxième, c'est bien sûr la mobilité. Et puis, il y a un sujet sur lequel je travaillais hier avec des experts, justement, au Parti socialiste. C'est aussi la sécurité, qui est un vrai sujet, qui est en train de rentrer dans la campagne et dans les faits divers que vous rapportez largement. Et ce n'est pas parce qu'on est de gauche que l'on ne prendra pas ce sujet-là à bras-le-corps. Et ce sera, d'après moi, aussi un véritable sujet qui fait partie aussi du respect de l'environnement de chacun. – Dernière question, il nous reste un peu de temps, très peu, mais il nous reste du temps. On change de casquette, Emmanuel Ajon, on prend celle de vice-président du département chargé de la protection de l'enfance. Hier, le secrétaire d'État, Adrien Taquet, a présenté, enfin hier, lundi, plutôt, a présenté sa réforme pour la protection de l'enfance. On annonce 80 millions d'euros supplémentaires pour cette protection de l'enfance. Dossier que vous connaissez bien, puisque c'est ce que vous pilotez en Gironde. Le compte y est, selon vous ? – Alors, le compte n'y est pas, mais surtout, ça ne répond pas au constat même porté par le secrétaire d'État, Adrien Taquet, qu'il dit qu'il y a urgence à agir sur cette politique publique. 80 millions d'euros pour plus de 100 départements, alors qu'aujourd'hui, le département de la Gironde a un budget de 230 millions d'euros pour cette politique publique. – Combien d'enfants, justement, qui bénéficient de l'ASE en Gironde ? L'aide sociale à l'enfance. – De l'aide sociale à l'enfance, il y a 4 500 enfants qui nous sont confiés, donc qui sont placés, et un peu plus de 8 000 avec lesquels nous travaillons avec leurs parents en prévention ou dans la famille avec eux. Donc c'est plus de 12 000 enfants qui sont concernés par cette politique publique. Adrien Taquet a su faire réellement un très bon diagnostic. Il a su amener toutes les tendances politiques à travailler avec lui, mais je crois que malheureusement, il n'a pas réussi à obtenir les moyens d'une politique ambitieuse pour que cette politique soit d'abord égale sur tout le territoire français et surtout d'avoir les moyens du contrôle pour que le droit des enfants soit réel et contrôlé dans chaque structure dans laquelle ils sont accompagnés. – Parfait, Emmanuel Ajon. On reviendra probablement sur ce sujet assez vite. Merci, en tout cas, de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Et on vous dit à très bientôt à la faveur de cette campagne. Merci, à très bientôt. – À très bientôt. – Sur TV7, vous nous retrouvez, évidemment, toutes les informations sur sudouest.fr et dans les pages des quotidiens. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501